c'est même la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui je suis vraiment super content de faire cette vidéo vous savez que ça fait plusieurs années qu'on est sur les réseaux sociaux que ce soit youtube instagram snap etc et je vais faire une surprise à yacine franchement il mérite depuis le temps mettez un gros like et abonnez vous c'est vraiment une vidéo incroyable on va lui annoncer la nouvelle je sais pas comment il va réagir montrer ça va être trop marrant c'est là miyacine ça va ou quoi non il n'y a rien ils sont là du leur bonjour ils sont là ça va ou quoi les gars vous allez bien tranquille vous avez vu comment il est je rentre il me dit à quoi prépare toi habite toi aujourd'hui journée spéciale avec tous les abonnés avec tout le monde on va leur faire montrer un truc de ouf aujourd'hui j'ai une surprise pour toi on va faire quoi t'inquiète juste habite toi sort du lit j'ai une surprise pour toi tu sais ça veut dire quoi surprise ça veut dire c'est un cadeau quoi ça peut être dans le mauvais sens comme non non c'est pas dans le mauvais sens juste prépare toi et je te laisse cinq minutes ok et few moments later tu commences fait quoi ici frère première mission de la journée yacine on va nettoyer la voiture parce qu'on va faire une dinguerie avec la voiture c'est ça la surprise t'inquiète même pas je t'explique on est à la voiture parce que je vais la vendre quoi je vais vendre la voiture on va faire comment attend je vais t'expliquer viens on finit de la nettoyer après je t'explique aussi voiture propre de l'extérieur tu veux la vendre je vais tout t'expliquer yacine calme toi on va voir comment pour rouler calme toi l'arrière on vient de finir ça maintenant on va passer l'aspirateur juste fait moi confiance s'il t'appelait yacine c'est pas un prank c'est rien du tout ça mais là c'est une dinguerie on va se retrouver sans véhicule oui mais c'est que quelques temps mais je dis pas que quelques temps c'est je fais comment pour faire mes courses et tout frère regardez il fait l'aspirateur mais qu'est ce tu fais younes mais pourquoi tu veux la vendre frère ça y est la voiture elle est bien propre la famille je vais me dire ce qui se passe là j'étais dans mon lit tu me dis de venir pour quoi faire en fait en fait je t'explique on va vendre cette voiture c'est pour ça que je les nettoyer dans quelques jours on n'aura pas de voiture yacine mais en attendant j'ai commandé une nouvelle voiture elle va arriver dans quelques temps de charles là et si c'est ça mon cadeau je vais t'offrir une nouvelle voiture mais je suis obligé de revendre celle là c'est quoi une voiture je peux pas dire c'est une surprise je suis obligé de revendre celle là pour comme ça le mec il me donne un peu d'argent et moi je rajoute sur l'autre voiture comme ça ça ne fait pas trop cher ça va être incroyable ça va être incroyable juste pendant quelques temps est-ce qu'elle est meilleure que celle là la voiture ça a la nouvelle je pense ça va être mieux en charles mais pendant quelques temps après il s'est passé une dinguerie et wallah wallah que c'est pas un prank j'ai cru que c'était un prank au début mais c'est pas du tout un prank non on s'est fait voler la voiture la voiture qu'on avait elle n'est plus à nous on s'est fait voler c'est une dinguerie on leur raconte comment ça s'est passé ouais en gros je vous explique déposé la voiture au garage pour réparer un problème de clignotant parce que la voiture elle a un problème de clignotant on peut pas vendre la voiture avec un problème faut qu'elle soit réparée et du coup il a déposé tout il a donné au monsieur il donne les clés et toi monsieur et toute la journée pas ce monsieur n'appelle pas yunesse il m'a appelé à 15 heures ouais ouais maintenant yunesse se dit il y a un problème après à 15 heures il appelle yunesse il dit oui monsieur bonjour on trouve pas votre voiture yunesse qui est non même pas il m'a pas dit ça il m'appelle à 15 heures il me dit quoi il me dit monsieur vous êtes venu chercher la voiture moi je dis non j'étais avec toi on était en train de jouer au foot j'étais encore au péril j'ai non alors il me dit ah ok il décroche et à 17 heures je le rappelle j'ai allo oui vous avez des nouvelles disons on a un problème votre voiture on la trouve plus on a fait le tour de tout le garage ça fait deux heures on cherche votre voiture on la trouve plus et moi je dis what directement ce qu'on a fait on est parti directement là-bas même pas il m'a dit je vous rappelle dans dix minutes et mon père il dit quoi non 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 on est parti directement là-bas on commence à voir le monsieur on lui dit ouais monsieur qu'est ce qui se passe il nous raconte il nous raconte il nous dit bah écoutez votre voiture elle était garée devant et généralement ce qu'ils font ses collègues c'est que quand la voiture elle est devant vu qu'elle gêne ils prennent la voiture et la déplace du coup il a fait le tour de tout le monde personne n'a vu la voiture personne n'a déplacé et le pire c'est qu'ils ont un bac à l'intérieur de l'atelier où il a tous les clés toutes les clés et la clé du nez ça n'y était plus et donc en gros on s'est fait voler la voiture ouais c'est incroyable donc ils sont partis déposer plainte parce que c'est même pas moi qui dépose plainte c'est eux la voiture elle est dans leur responsabilité moi j'ai signé un contrat ils déposent plainte et subhanallah quelques heures après la police nous disent que la voiture elle est retrouvée parce que dans ces voitures là il y a des puces on sait où elles sont les voitures et en vrai moi je ne suis même pas énervé ou quoi je suis au contraire je me dis misquine celui qui a fait ça parce que ceux qui volent ceux qui mentent ceux qui font des trucs comme ça peut-être vous n'allez pas vous faire péter mais un jour vous allez mourir et vous allez vous retrouver devant devant votre seigneur et vous allez devoir répondre de ce que vous avez fait et ça aïe 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 donc réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit nous on ne sait pas comment on va retrouver la voiture si vous nous remboursez on ne sait pas comment ça va se passer on on attend d'avoir des nouvelles et on vous tue en courant mais pour l'instant ils nous en ont prêté une autre ils ont prêté notre voiture rouge elle bombarde ça je vais vous la montrer donc en attendant ils nous ont prêté cette voiture là donc je vais vous la présenter regardez déjà pour commencer elle est rouge moi je suis pas fan de la couleur elle est rouge et en mode je crois que c'est une clio 5 rs c'est ça une s je crois je suis pas sûr donc terreur est stylé regardez il y a un grand tableau tactile boîte de vitesses ici et j'ai l'impression qu'elle est bombarde c'est à dire non on va sur la route on va l'attester vous allez dire oui j'en dirai vous êtes content de vous être fait voler c'est pas qu'on est content de s'être fait voler c'est que nous en tant que musulmans on n'est pas attaché au bien de cette vie on sait très bien que cette vie elle est pour peu de temps et que c'est que du matériel tu as vu et là la police ils nous ont dit ils ont retrouvé la voiture ça y est on sait pas si on a le droit de la récupérer je crois ils l'ont mis à la fourrière tout ça c'est compliqué mais pour l'instant on va voir si la clio est bombarde oh deux un go moi j'ai doucement j'arrête 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 en plus comme par hasard il y a un mec devant moi j'ai doucement il y a un mec c'est doucement doucement c'est bon tranquille de toute façon les reyes on va rouler avec cette voiture pendant quelques jours inch à allah après s'ils me rendent l'eau de voiture je la revends cash comme c'était prévu et puis voilà les gars deux bêtes de nouvelles aujourd'hui il est 15 heures là et là ce qui paraît ils ont retrouvé la voiture ils ont fait plein d'enquêtes dessus pour regarder s'il n'y avait pas des trucs chelous dans la voiture ou quoi et là ils ont dit qu'en mode elle était comme neuve et qu'on va pouvoir aller la chercher neuf pas pas comme neuf en gros ils ont fait des travaux dessus ouais ils ont payé travaux dessus et on va pas les payer les travaux et on paye pas les travaux et on va aller chercher la voiture apparemment peut la récupérer là tout de suite c'est bon niveau là je suis devant le garage apparemment la voiture elle est garée en même temps moi je vais leur rendre leur voiture qui m'ont prêté on va voir si elle n'est pas trop abîmé s'il n'y a pas de vol il n'y a pas eu de trucs bizarre dedans normalement ça devrait être carré comme ça après je peux la revendre comme c'était prévu ça y est les frères ça y est j'ai le dossier j'ai le dépôt de plantes et tout je peux pas vous montrer mais en tout cas j'ai récupéré la voiture mais raconte la dinguerie qui s'est passé en fait ils ont volé la voiture ils ont fait seulement deux kilomètres avec ils l'ont abandonné avec tous les clés dessus ils ont tout laissé donc je sais pas s'ils ont dû se rendre compte que ce qu'ils ont fait c'était une dinguerie que la police allait les retrouver tout ça mais en tout cas la voiture alhamdoulilah elle a été retrouvée et tout a bien fini écoute ce qu'il a dit le mec ils ont cru que c'était un prank en mode je vous explique le mec il nous a dit quoi le mec il nous a dit quoi le mec il nous a dit il a été voir notre chaîne youtube il a cru qu'on les avait prend qu'il attendait qu'on lui c'était qui m'avait prend voilà et il attendait qu'on lui dise ouais monsieur c'est un prank à les caméras et tout ouais au final c'est une dinguerie c'était pas un prank et vous voyez dans ce genre de situation normalement ta voiture elle est en belgique elle est allée en suisse dans un autre pays ils ont changé ils ont mis deux kilomètres ils ont fait avec la voiture ils l'ont garé et toutes les réparations qu'on voulait faire et ils ont tout fait gratuit ouais donc comme quoi faut toujours avoir confiance en dieu et il faut c'est pour ça qu'il faut toujours avoir confiance en dieu quoi qu'il arrive en plus je disais à younes tu peux pas savoir ce qui peut se passer peut-être je nous préserve de quelque chose ou quoi et là au final regardez ce qui se passe à la fin on récupère la voiture les réparations elles sont faites sans qu'on ait rien à payer c'est dire comme quoi derrière chaque difficulté il y a une facilité donc et celui qui a volé la voiture nous de notre côté c'est pardonner pardonner aux gens si vous voulez qu'Allah il vous pardonne aujourd'hui jugement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rouler un peu avec incha'Allah on va la revendre et après on s'y tient la nouvelle voiture incha'Allah ouais mais c'est dinguerie jacine c'est enfin le moment j'ai reçu un coup de téléphone on peut aller chercher la voiture je suis mort wallah la voiture elle est disponible elle est arrivée incroyable tu lâches ton jeu tu fais quoi là je suis en train de faire ma mode zombie mais on s'en fout du mode zombie je t'ai dit ta surprise elle est arrivée après tout ce qui nous est arrivé la voiture volée etc c'est le moment d'aller chercher la nouvelle voiture ça va être incroyable c'est moi on voit chaque à l'heure voilà là dans quelques minutes tu viens ou pas vas-y go c'est parti de moi juste un indice ah franchement tu vas kiffer il n'y a pas de vitesse quoi c'est automatique je crois que tu es en train de te faire fumer on va morder je te laisse continuer dans cinq minutes on y va ok qu'est ce que tu fais là yacine je suis en train de voir comment aller ma nouvelle voiture là c'est quoi que tu regardes incroyable les nouvelles ferrari mais c'est mais t'as craqué toi tu trouves on est dans le gta c'est pas une ferrari qu'on va prendre quoi c'est pas une ferrari yacine c'est quoi alors tu vas voir mais c'est pas une ferrari et là c'est une des dernières fois qu'on est dans cette voiture l'est réel ouais et d'ailleurs tous ceux qui vont me demander ce qu'on peut vous la vendre la voiture désolé mais elle est déjà vendue on a fait croquer la famille et voilà tu connais donc du coup la voiture elle est déjà vendue on arrive yacine là il ya plein 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 de nouvelles voitures bon c'est elle et je pense pas elle est là les gamme était un maximum de la que ça va être une dinguerie regardez sa tête comment il est stressé est-ce que tu sais conduire les voitures automatiques non je sais pas qu'il ya aucune vitesse genre je conduis pas c'est mort comme ça tu conduis pas et dans le mur c'est sûr mais non yacine vas-y je conduis je sais pas conduire les voitures électriques je connais pas ololo j'aime pas que les stresser la la orange la la non ce n'est pas celle-là yacine est-ce que t'es prêt mec avance 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 vas-y je te laisse découvrir en face en face oui c'est là ouais incroyable l'été calme toi calme et toi je t'ai pris parce que tu as taillite et grand et long ça veut dire j'ai pris un grand truc c'est une dinguerie c'est une arcana est-ce que tu veux les clés ou est-ce que tu as fait d'ailleurs j'essaie de l'ouvrir il est content ou pas mais on est jamais réussir à conduire ça moi en plus rien il n'y a pas de vitesse mais comment attendre il faut que je je suis trop petit tranquille c'est incroyable c'est un vaisseau spatial avec tout il ya toutes les options tout derrière c'est grave grand tu as vu il ya de la lumière il ya tout on leur fait montrer bien bien à l'extérieur vas-y vas-y on peut bien on va dans un parking parce qu'il faut que je m'entraîne parce que la frère voyez les amis l'avant il est comme ça tu kiffes ou pas en fait j'ai pris un truc grand parce que nous à deux bases on est grand et de base on est grand et du coup ça fait qu'est ce que tu fais il y avait un papier il est comme ça stylé je montre l'arrière il est énervé l'arrière il est bien énervé on peut qu'il n'a pas un an c'est dire si on a il fait le fond mais dans le coffre on est la même idée ouais incroyable vas-y va devant va devant t'inquiète gardez là tu vois moi j'ai tellement des grandes jambes dans toutes les voitures ça va me faire ça de toute façon par contre tu laisses moi je vais pas la regarder regarde derrière les pédales laisse moi voir les pédales regardez il n'y a pas d'embrayage incroyable il n'y a pas d'embrayage mais comme on est censé conduire vas-y que je te dis t'inquiète c'est ça va bien se passer il faut que je monte ça vas-y monte ton siège et bien sûr la durée quand on a quelque chose c'est quoi yacine il ya là quand nous le bien de ce non il ya là quand nous le bien écarte nous en le mal écarte nous le bien de cette voiture écarte de nous non accorde nous le bien de cette voiture écarte nous le mal de cette voiture et qu'est-ce que peut qu'est-ce que peuvent dire les abonnés non et aussi allahouma berik allahouma berik pour pas porter le mauvais oeil voilà tout court toujours quand vous avez un bien dans votre dans votre vie c'est allah qui vous l'accorde c'est dieu il y en a plein qui disent faut dire mashallah mais faut pas dire mashallah faut dire allahouma berik moi c'est ça allahouma berik quand vous voyez quelqu'un qui a un truc arrêt c'est une voiture c'est un bien de ce monde vous a dit on n'est pas attaché comme on vous a vu ici il ya plein d'options vas-y là je te laisse qu'est ce que tu fais je sais pas j'essaie de voir comment je sais comment on se place bah démarre déjà ouais pas de problème c'est malade ok là j'ai démarré normalement redi ok redi là c'est à dire elle est démarrée la fois alors mais mon pied gauche faut que moi je fais mon pied gauche et gauche il sert plus à rien de voiture automatique ça sert plus à rien bien l'arrière tapis sur la pédale de frein ouais tu descends la mamie velle jusqu'à tout en bas au b ok fais moi il ya un bouton descend tout en doucement on n'a pas à faire comme ça vite doucement maintenant maintenant regarde tu avances tout doucement vas-y ça va avancer doucement c'est vrai que j'ai rajouté quand je relâche le fera ça avance pas avant ça que tu as accélère mais c'est électrique là là on en mode électrique d'avis a fait aucun bruit pas doucement ok là en mode électrique il fait aucun bruit et j'ai une question yonès ouais pourquoi quand je relâche le fera ça avance pas parce que je sais pas regardez là il conduit en mode électrique mais c'est fini de tenir comme ça le truc non c'est fini ça sert à rien de tenir vous avez fait aucun bruit elle freine tout seul incroyable la famille j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas c'est un plaisir de régaler la famille quand vous pouvez fait des cadeaux faites vous des cadeaux c'est incroyable moi je vous souhaite à tous d'être heureux dans votre vie car la vous facilite car la vous préserve car la vous protège car la vous accorde tous le paradis n'oubliez pas que c'est que des biens de cette vie c'est pas important c'est bien on a droit on a le droit d'avoir des biens mais le plus important c'est de croire en dieu et d'avoir un bon comportement avec tout le monde c'est vrai ok c'est le mot de la fin moi je vous laissez là je crois me construire à 400% parce que imaginez je fais un accident de la première utilisation il va me tuer du coup les gars je me concentre à la mort et comme je vous ai dit en mettez un max de like abonnez-vous les reyes et nous on vous laissez là salem